Madame la maire, mes chers collègues, on ne peut que se féliciter de la signature de la convention de partenariat entre la ville de Paris et la Fédération Française de Golf relative à l'organisation de la Mythique Rider Cup qui aura lieu fin septembre prochain au Golf National. Car comme je l'ai déjà mentionné dans cette enceinte, cet événement le plus médiatisé après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques est une chance pour Paris, non seulement sur le plan des retombées économiques et médiatiques mais aussi sur un plan éducatif à l'heure où l'éducation des jeunes est un sujet prioritaire et majeur. Quoi que vous en pensiez, dans de nombreux pays, le golf est un sport populaire et accessible. Pourquoi ne le deviendrait-il pas en France ? Si nous nous réjouissons de la signature de cette convention, nous attirons cependant votre attention sur le montant dérisoire de la subvention de la ville, 75 000 euros, auxquels s'ajoute certes une assistance technique à hauteur de 25 000 euros. Pour comparer, le département organisateur a engagé 1 million d'euros, la région 3 millions d'euros, la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2 millions d'euros et le ministère des Sports 7 millions d'euros. Nous regrettons donc... Est-ce que vous pouvez vous taire s'il vous plaît parce que je n'arrive pas à m'exprimer. Merci. Nous regrettons donc vraiment beaucoup que ce montant soit aussi faible alors qu'à l'évidence c'est Paris qui bénéficiera le plus des retombées économiques de l'événement. L'autre point sur lequel nous attirons votre attention concerne le paragraphe animation du territoire parisien et héritage de l'événement. Je cite « Les partis conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour générer un héritage matériel en étudiant et en recherchant toutes les modalités et solutions permettant la création d'installations et d'infrastructures pérennes à la pratique du Golfe à Paris. Nous espérons que ce ne sont pas de vingt mots et qu'au-delà des effets d'annonce, la ville de Paris saura être à la hauteur des attentes et des espoirs de milliers de petits parisiens. Malgré ces réserves, nous voterons bien évidemment cette délibération car, comme on dit dans le jargon golfique, mauvais départ n'empêche pas le part. Nous restons donc optimistes, madame la maire, et ne doutons pas qu'après avoir vu ce spectacle exceptionnel, totalement conquiste par ce sport, vous prendrez alors conscience de l'importance d'honorer, de la manière la plus audacieuse possible, tous les engagements pris dans cette convention. Je vous remercie.